Eh bien voilà, merci pour votre patience. On est justement avec le directeur de course de cette Route du Sud. On a eu l'occasion de discuter, il y a déjà hier, Francis Aurillac, mais aujourd'hui on va aussi parler de cette collaboration, ou du moins de cette amitié, parce que c'est une véritable amitié entre le directeur général du Tour de France et la Route du Sud. Oui, bien sûr, j'ai eu l'occasion de rencontrer Christian d'une drôle de façon, c'était avant même qu'il soit rentré dans la société du Tour de France. Je lui avais posé cette question, c'était au village de départ à Saint-Gaudens, et je lui ai dit, alors, bientôt directeur du Tour de France, mais comment vous savez ça ? Il me vouvoyait encore. Et je lui ai dit, vous voyez, moi j'ai des antennes, il voulait me faire croire qu'il ne savait rien. Et puis, disons, c'est bien ce qui s'est passé. L'année suivante, il m'a demandé s'il pouvait venir sur la Route du Sud pour faire son apprentissage de directeur, parce qu'il voulait connaître tous les coureurs. Et quand je dis son apprentissage à Christian, on n'y apprend rien, c'est qu'il n'est chez lui. Et ce n'est pas difficile de, pardonner l'expression, mais de récupérer Christian Prudhomme à quelques jours seulement du Tour de France ? C'est-à-dire, il me faut le payer, bien sûr, pour qu'il vienne. On va en savoir des choses. Vous en saurez des choses. Je le paie, mais il ne me le rend aucun tuple. Alors ce qui fait qu'en éviter, c'est moi qui suis bénéficiaire, parce que dès qu'il est là et que les gens savent que Christian Prudhomme sera présent, nous avons au moins 1000 spectateurs de plus sur les lieux d'arrivée. Alors je ne lui rend aucun tuple. Monsieur Prudhomme, c'est toujours avec plaisir que vous venez ici. Vous nous aviez confié l'année dernière que lorsque vous étiez journaliste, vous veniez prendre la température sur la route du Sud. Vous preniez vos petites notes. Aujourd'hui, à quelques jours, comme on l'a dit et comme on le répète du Tour de France, vous revenez sur la route du Sud, mais là avec une autre casquette, bien sûr, celle de directeur, mais toujours avec autant de plaisir, je suppose. Je reviens en effet toujours avec le même plaisir. C'est vrai que toute l'équipe de la route du Sud, Francis en tête, m'a toujours formidablement bien accueilli dès le départ quand j'étais journaliste et que je venais préparer les commentaires du Tour de France parce que les coureurs sont formidablement accessibles sur la route du Sud. On peut aller les voir à l'hôtel le soir, discuter avec eux, apprendre des choses, les écouter, prendre le temps de les écouter, de mieux les connaître. Donc c'est ce que je faisais régulièrement et la route du Sud est magnifiquement bien placée juste avant le départ du Tour de France. Daniel Mangias rappelait tout à l'heure que Thomas Vauclair est né médiatiquement ici en 2004 avant de devenir champion de France et puis de prendre le maillot jaune sur le Tour. Et il est là cette année encore. Si la route du Sud a un très beau plateau, ce n'est pas par hasard. Et puis il y a une superbe équipe d'organisation. Et encore une fois, sans des épreuves comme la route du Sud, il n'y a pas de vélo. Daniel Mangias rappelle souvent et il a raison, le cycliste est une pyramide, le Tour de France est au sommet de cette pyramide, mais plus la base est large, plus le Tour est solide. Et puis c'est évident que des liens d'amitié se sont noués entre nous et que j'ai chaque année ici les meilleures cerises qui existent de toute la saison. Donc je m'en délecte et ma femme et ma fille, quand je rentre, s'en délecte aussi. J'ai un gros panier quand je reprends l'avion, je repars toujours beaucoup plus lourd que la manière dont je suis arrivé. Et c'est toujours un vrai bonheur. Et puis la route du Sud a un rôle aussi sur le Tour. Et vous le savez, depuis des années, d'effricheur, de dénicheur, de talent et aussi de col. Et quand on regarde le Tour de France ces 10 ou 15 dernières années, on voit qu'un certain nombre de cols nouveaux sur la route du Tour et qui sont du coup découverts par tous, ont été en fait dénichés par la route du Sud. Et vous, j'ai pu lire, on a pu lire, je crois que c'était dans l'équipe, où vous disiez que vous faisiez aussi une vraie préparation drastique. Mais sur la route du Sud, justement, là, ça permet aussi d'avoir un petit peu moins de stress, profiter du bon temps. Je ne fais pas de préparation drastique, je fais en effet simplement quelques années. Je ne bois pas d'alcool pendant les semaines qui précèdent le Tour. Alors ça ne va pas être facile ce soir. Voilà, c'est là ça que je voulais en venir. Parce que sur le Tour, nous sommes formidablement bien accueillis. Moi, j'aime bien boire un petit coup, j'aime bien manger. Mais il y a un moment où là, j'ai d'or, on est quand même obligé de se gendarmer. Merci beaucoup. Eh bien, écoutez, merci d'avoir suivi ce direct. On se retrouve demain pour l'étape Rennes, direction Bannière-de-Luchon, avec dans les 20 derniers kilomètres, ou du moins à 20 kilomètres de l'arrivée, le port de Balès, ce qui va nous réserver forcément encore de nombreuses surprises. Et puis n'oubliez pas le résumé de 4 à 6 minutes ce soir. Et puis bien évidemment, l'interview exclusive du directeur sportif du Vélo-Club La Pomme Marseille. Et le briefing, là aussi inédit, de la formation Cofidis. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous.